scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de novembre tout d'abord bon anniversaire au deuxième et au troisième des camps vous êtes vous même quand c'est votre période anniversaire vous pouvez pas faire autrement que de montrer à la fois vos qualités vos défauts enfin tout ce qui fait votre personnalité et qui est mis en lumière par la présence du soleil dans votre signe donc vous pourrez certainement vous affirmer davantage donner aux autres l'impression que vous prenez plus de place et il le faut un il faut prendre plus de place faut vraiment montrer que vous existez pour pas jouer les petites souris faut pas vous mettre en retrait de la société sous prétexte que vous pouvez courir des dangers non vous ne courez pas forcément de danger le pire n'est jamais sûr un le scorpion je le sais il voit le pire mais bon essayez de faire la part des choses de ne pas aller dans les extrêmes après le 22 le soleil occupera votre voisin sagittaire il s'agira du côté matériel de l'existence de la gestion de vos biens de votre argent du fait que vous avez peut-être quelque chose à acheter une dépense à faire dans le courant du mois sagittaire ou alors de l'argent à faire rentrer un ça va dans les deux sens en général et bon si vous avez de l'argent à faire rentrer soyez ferme du côté des activités justement vous serez ferme enfin vous essayerez mars se trouvant scorpion donc dans votre signe il est conjoint au soleil ça c'est une bonne chose donc on voilà la fermeté le parfois même l'inflexibilité du scorpion qui s'exprime mais la conjonction est opposée à uranus n'oubliez pas qu'uranus s'oppose à vous un depuis le taureau alors ça a été ça a été le troisième des camps et ça le reste mais là c'est le tout début un du troisième des camps donc si vous voulez votre inflexibilité risque de se heurter à une autre inflexibilité c'est à dire vous êtes face peut-être à un mur face à quelqu'un qui ne veut rien entendre ça se passe c'est vraiment le domaine relationnel puisqu'on est vous vous êtes le secteur 1 et uranus symboliquement occupe votre secteur des associations des unions etc des procès aussi alors il est possible que qu'un procès traîne depuis des années et que bon là la colère vous prennent avec uranus on peut tout d'un coup quand même un petit peu se déchaîner attention à ne pas être trop brusque dans votre manière de faire pas être trop impulsif trop impatients il y aura des tensions forcément vous aurez envie de vous en débarrasser ce qui est tout à fait normal et la meilleure manière de vous en débarrasser passer de prendre du recul et de ne pas vous avoir le nez dans le guidon vraiment ça c'est important côté coeur et bien vénus va bientôt vous rejoindre mais ce mois ci elle va rentrer en balance le 8 c'est le signe qui vous précède c'est votre signe d'ombre un aussi de passivité d'attente en conséquence bon il ne se passera peut-être rien de concret ce mois ci c'est pas un mois pour les rencontres bon après ça dépend de votre ascendant évidemment mais là symboliquement un vénus est en douze donc vous avez plus tendance à vous replier sur votre couple à être en fusion avec l'autre si vous êtes à deux évidemment et à rejeter un petit peu le monde extérieur parce que peut-être que ce couple cette union marche bien et qu'elle vous protège précisément du monde extérieur qui n'est pas très agréable comme on vient de le dire avec l'opposition mars uranus des amours secrètes pour certains c'est à dire vous avez rencontré quelqu'un qui n'est peut-être pas libre ou quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous mais vous avez des sentiments vous vous sentez relié à cette personne vous ne savez pas par quelle magie mais bon vous vivez des aventures peut-être torride avec cette personne mais dans votre tête c'est dans votre imaginaire c'est un vous vous faites des films très agréable et ben vous gardez tout ça pour vous ou un bien évidemment les bonnes journées le 2 le 8 le 16 et puis le 21 aussi vous serez en harmonie avec la conjoncture et bon c'est vraiment la meilleure période pour vous imposer pour être vous même et pour vous défendre si jamais vous vous sentez attaqué j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes ensuite si vous voulez vraiment mieux vous comprendre mieux connaître votre avenir en 2024 et bien vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone n'oubliez pas les réseaux sociaux notre live du mardi soir et du vendredi et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site c'est l'astro point comme je vous souhaite un très bon mois de novembre merci